Hello tout le monde ! J'ai reçu ma commande Sephora pour les soldes. Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo All Try On dans laquelle je vais essayer les produits que j'ai acheté pendant les soldes de Sephora. Une grosse boîte est arrivée. Je vais vous parler un petit peu de certains produits que j'ai déjà testés. La boîte est arrivée il y a deux jours mais ça a été hyper rapide. Je n'arrive pas à la croire. Vendredi matin, je faisais ma commande. Mardi, je recevais ma commande. Ça a été ultra rapide. Et tout est arrivé intact, donc je suis super heureuse. Enfin, du moins je crois que tout est arrivé intact parce que je n'ai pas encore ouvert les palettes. Mais pour l'instant, parce que j'ai pu en voir, les produits sont intactes. Commençons immédiatement par mes cheveux. J'ai racheté un certain nombre de produits et j'ai acheté des nouveautés. Il fallait que je vous en parle. J'ai testé aujourd'hui le fameux masque à l'avocat de chez Briogeo. Il est dans ma douche. Je vais vous le montrer ici à l'écran. Le masque vert. Mes cheveux sont super, super doux et très légers. Et j'ai une définition de mes ondulations absolument sublime. Une fois que j'ai lavé mes cheveux, j'ai utilisé deux produits que j'ai rachetés, donc qui venaient de revenir dans ma commande Sephora. Le Bondi Boost Curl Boss Styling Cream, qui est une marque australienne, qui est une crème stylisante pour cheveux ondulés et bouclés, qui est absolument géniale. Et puis, je me suis acheté un grand gel de la marque Pattern Beauty. Pattern Beauty est une marque américaine qui est arrivée chez Sephora récemment, enfin, cet été. J'avais acheté un certain nombre de produits de la marque que j'ai testé. Et ce que je préfère, c'est le gel fixateur pour cheveux bouclés qui est vraiment, vraiment super efficace et qui ne laisse pas mes cheveux crunchy. Je vais vous faire aussi un rapide retour sur le Superfood. Donc, ce nouveau, cette nouvelle brume sans rinçage, trois en un. Super hydratante à l'avocat et au kiwi. Celle-là, j'ai acheté pour ma fille. Et ça fonctionne vachement bien. Ma fille a des nœuds dans les cheveux en permanence. Je lui ai donc vaporisé hier soir. Après le shampoing sur ses cheveux, ça s'est démêlé tout seul. Et ce matin, les cheveux étaient démêlés. Parce que même quand on lui lave les cheveux, par exemple, le soir, le lendemain matin, elle a des nœuds. Il n'y a rien à faire. Là, zéro nœud. On a passé la brosse. C'était comme qu'il rigole. On était toutes les deux hyper heureuses. Donc, produit validé. Maintenant qu'on a parlé de cheveux, je vais enfin pouvoir les attacher pour qu'on puisse tester le maquillage que j'ai acheté et les soins. J'ai acheté un sérum pour les lèvres de chez Fresh. C'est un produit qui existait, mais qui a été reformulé. Donc, c'est le Sugar Advanced Therapy Triple Actions Lip Sérum. Donc, qui est un sérum qui est censé réhydrater les lèvres, repulper les lèvres, donner un aspect plus regonflé aux lèvres. C'est un produit soin. Donc, ils disent que c'est un produit qu'il faut utiliser sur quatre semaines pour voir les résultats. Ils disent qu'au bout de quatre semaines, réduction de l'aspect des ridules cliniquement prouvée, apparence repulpée des lèvres. Ils disent répartissez une goutte de ce sérum sur les lèvres, le contour des lèvres port propre matin et soir. Nous allons donc en appliquer une petite goutte ce matin sur nos lèvres. C'est marrant, c'est comme une crème. Ça sent les agrumes. Ça fait comme un très léger fourmiment quand on l'applique un petit peu, comme quand on va chez le dentiste et qu'on a une petite sensation de fourmiment, mais pas aussi fort que chez le dentiste, mais ça m'a fait comme une petite sensation de fourmiment. On verra d'ici quatre semaines si j'ai les lèvres plus repulpées et moins. Moi, mon espoir, c'est surtout d'avoir les lèvres qui se gersent moins. J'ai tendance à avoir les lèvres qui se gersent beaucoup. J'avais pris le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige en version menthe poivrée, peppermint. C'est l'édition limitée pour Noël. J'ai utilisé ce baume en préparation pour tout à l'heure. Tellement agréable. C'est frais. Ça ne pique pas les lèvres. C'est sucré. Je vais faire mon teint avec un produit dont je vous ai beaucoup parlé, mais que je ne vous ai pas encore montré en action. Le teint idole Ultra Wear Karen Glow de chez Lancome. Je l'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, mais comme je vous l'ai dit, il est un peu trop pâle pour ma teinte de peau actuelle. Je me demande si aujourd'hui, il ne serait pas de la bonne teinte parce qu'il oxyde un petit peu. Je vais le laisser poser quelques secondes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la bonne teinte. C'est-à-dire que comme je suis en train de palir et qu'il oxyde un petit peu, je pense que je vais pouvoir le porter seul pour la première fois aujourd'hui. Donc, ça va être une expérience. Ok, voilà le résultat avec une seule couche du fond de teint. Il a encore un chouïa trop pâle pour ma peau actuelle. Je pense que ça se voit. J'en ai rajouté une deuxième couche et pour ce faire, cette fois-ci, je l'ai mélangé avec quelques gouttes de mon sérum dit brandy de chez Drunk Elephant parce que c'était vraiment encore trop pâle. Et là, au niveau de la teinte, c'est un petit peu plus logique. Donc, voilà le résultat de ce fond de teint Lancôme avec la ring light et teinte pour que vous puissiez vous faire une petite idée du rendu. C'est un fond de teint qui reste en place toute la journée. Il a une jolie lumière qui ressort. Ce n'est pas un fond de teint extrêmement lumineux. Ce n'est pas un fond de teint qui va vraiment avoir un effet super glowy. Vous n'attendez pas à ça. C'est vraiment un fond de teint qui va même avoir un fini presque mat, mais un mat avec de la lumière qui ressort. Et la différence principale entre le teint idole régulier et celui-ci, c'est que celui-ci est beaucoup plus hydratant et donc conviendra mieux aux personnes qui ont une peau plus sèche ou plus marquée. Anticernes, je vais appliquer le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury en teinte 6.5. C'est l'anticernes que je mets presque tous les jours. Et pour alimenter un petit peu la polémique, mes anticernes n'ont pas de paillettes. J'ai vérifié, on a été dehors, j'ai demandé à Driss de vérifier, j'ai demandé à ma fille de vérifier. Il y a zéro paillette à l'intérieur de cet anticernes. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont des paillettes dans leur anticernes. Je ne suis pas le fabricant de ce produit-là, mais en tout cas, moi, les deux teintes que j'ai n'ont pas de paillettes, pas d'effet irisé. C'est le 6.5 L6 que j'ai et sérieusement, zéro paillette. Et je vais estomper ça avec mon pinceau Reffer numéro 36. Pour mon contour, je vais utiliser ma palette artiste de Cynthia Dulude et fait en collaboration avec l'ABC du maquillage avec Marilyn Pellerin. Je vais utiliser mon pinceau numéro 7, Evenly Luxe de chez It Cosmetics. Et ce que je fais, c'est que je viens prélever la teinte qui est juste ici. La teinte qui est juste ici est hyper, hyper pigmentée. Donc quand je prélève cette teinte-là avec mon pinceau, je ne viens pas, vous savez, faire une petite lichette dans le produit, sinon il y en aurait trop. Je viens vraiment presser le pinceau dedans. Et ce que je fais, c'est que je retire le surplus. Regardez la pigmentation. Je retire le surplus et je vais impliquer ça ensuite sur mon visage. C'est le Master Eye Prep & Set en teinte light de chez Makeup by Mario. Makeup by Mario qui a sorti une palette et vous êtes hyper, hyper nombreux à vouloir la voir en action. C'est une palette qui me fait beaucoup penser, qui me fait beaucoup, beaucoup penser à la soft glam. Mais par expérience, les fards métallisés de chez Makeup by Mario, c'est quelque chose. Donc je vais voir si elle est à mon Sephora. Si elle est à mon Sephora et que je peux la swatcher et que je vois qu'il y a vraiment un intérêt, je l'achèterai et je vous ferai une petite revue dessus. On la testera et on verra ce qu'il en est. Ce que je fais aussi lorsque j'ai appliqué ma base pour les paupières, c'est que j'utilise la poudre qui est juste ici. Et je viens poudrer le haut. Je vous ai montré cette technique dans ma vidéo sur comment estomper vos fards. Je ne poudre pas la paupière mobile. Je poudre juste uniquement le haut, le creux interne un petit peu et l'angle externe. Comme je ne vais pas utiliser de blush en crème aujourd'hui, je vais aller poudrer immédiatement mon visage. Et on va tester une petite nouveauté que Laura Mercier m'a envoyée. C'est sa nouvelle Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur. Alors, c'est la poudre libre fixe en transparente Ultra Blur de chez Laura Mercier. La poudre originale de chez Laura Mercier est une poudre très matifiante. Vraiment, je pense que de toutes les poudres libres que j'ai pu tester, c'est de loin la plus matifiante que j'ai pu tester. Ce n'est pas une poudre que je peux utiliser, par exemple, dans mon cas en hiver. Elle est trop matifiante. Elle va marquer mérides et méridules. Ça va dessécher ma peau. Donc, j'ai beaucoup d'espoir sur celle-ci. Laura Mercier nous dit que l'iconique poudre fixante transparente est désormais sans talc. Donc, c'est la même poudre que celle qu'on avait avant, mais sans talc, avec un pouvoir ultra fixant. Cette poudre véritablement translucide fixe le maxiquillage pendant 16 heures avec un fini ultra léger et donne un fini mat floutant. Enrichie d'un mélange ultra floutant. Elle a dit 10 fois ultra floutant dans sa définition. Enrichie d'un mélange ultra floutant d'aminoacides et de poudre de silice, la nouvelle formule de Laura Mercier estompe instantanément l'apparence des pores, des ridules, des imperfections, tout en résiduisant totalement la brillance pour des photos sans reflet. Elle conseille de l'utiliser avec une houppette de velours. Donc, la teinte que j'ai, c'est la translucide. Ça se présente comme ceci. J'ai mis de la poudre dans le capuchon et... J'en ai un petit peu trop. Ce que je fais, c'est que je retire le surplus et ensuite, je roule. Elle lisse bien. Elle est très mat. Elle est beaucoup plus mat que ma poudre Huda Beauty, par exemple. Mais elle lisse bien. Et effectivement, elle donne un côté flouté à la peau. Dans mon cas, par rapport à l'expérience que j'en ai faite, ce que je peux vous dire, avec la houppette, il en faut une micro quantité. C'est ultra mat. Je pense que j'ai jamais eu le visage aussi mat depuis des années. Je vais le répéter encore une dernière fois, c'est très, très mat. Voilà le résultat avec la ring light éteinte. Sérieusement, c'est ultra, ultra mat. Mais ce n'est pas si floutant que ça. En fait, ça fait un joli effet. Ça fait un effet floutant. Mais je trouve, par exemple, que ma poudre de chez Makeup Forever est plus floutante, mais moins mat. Donc, les gens qui ont une peau mixte à grasse vont certainement beaucoup apprécier cette poudre-là parce qu'elle est ultra, ultra mat. On va voir comment elle évolue aussi d'ici la fin du maquillage. Je vais juste aller reprendre un tout petit peu la poudre de contouring de la palette de Cynthia. Cette poudre-là est une poudre, là aussi, très pigmentée. Je la prélève avec le pinceau 37 de chez Refer. Vous m'avez demandé comment j'utilise ce pinceau-là. Je vous l'ai déjà montré, d'ailleurs, dans plusieurs vidéos. C'est un pinceau de contouring. Je retire toujours le surplus parce que c'est très pigmenté. Et je viens juste repasser un tout petit peu mon contour. Regardez comment c'est fin. J'adore. Et c'est le pinceau parfait pour faire un contouring super, super fondu. Passons à la découverte qui nous intéresse tous. La nouvelle palette de chez Hourglass Palette en édition limitée pour Noël. Il y a trois teintes de disponibles. Je vous l'avais montré dans ma vidéo sur les sols de Sephora. Sols de Sephora ? Oui, je pense que c'est ça. Il y a donc une version intermédiaire qui est celle-ci. La Butterfly, avec les papillons, qui est la plus pâle. Et puis, la Tiger, qui est la plus foncée, qui avait des teintes qui m'intéressaient énormément. Danisha a fait une revue de la Tiger. Je vous la laisserai en barre d'informations ou ici à l'écran. Comme ça, vous pourrez aussi aller voir sa revue si vous avez envie de voir la version plus foncée. Il y a deux finishing powders. Les fameuses poudres de finition de chez Hourglass qui sont hyper floutantes, lumineuses, magnifiques. Une finishing powder en dim light. Donc, ça, je pense que c'est celle-ci. C'est la teinte la plus connue chez Hourglass. Et une soft light qui est juste ici. Ensuite, on a en teinte 3 un metallic strobe powder. Donc, ici, juste là, on a un illuminateur metallic strobe. Ouh, 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 ouh. Un bronzer. Le bronzer qu'ils ont mis, c'est un lustrous bronze en teinte light. Ici, on a le iridescent coral. Et ici, on a le radiant rose. Donc, un blush corail et un blush rose. Je vais aller utiliser le petit bronzer qui est juste là avec le Evenilux numéro 4 de chez It Cosmetics. Je vais appliquer ça juste ici sur le haut de la pommette. Je pense que vous allez le voir. On retrouve toute la finesse des fards Hourglass. Ce sont des fards qui sont extrêmement, extrêmement fins. Il y a une lumière très légère qui ressort. C'est pas irisé ni pailleté. Je me suis fait mordre par une palette de maquillage. Faites gaffe, les amis. L'éléphant mort. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai été mordu. Faites vraiment gaffe. Je la tenais dans les mains. Elle s'est refermée. Et elle s'est refermée sur l'intérieur de mon doigt. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un beau pinson. Le bronzer est légèrement chaud. Donc, j'ai bien fait de mettre le contour avant de la palette de Cynthia. L'avantage que j'ai avec ce bronzer-là, c'est que c'est un bronzer que je vais pouvoir utiliser en été. Est-ce qu'on essaye l'illuminateur tout de suite ? Non. Je vais faire d'abord mes yeux. Et ensuite, j'appliquerai le blush et j'appliquerai l'illuminateur. Je trouve que mon teint est tellement mat. Vous n'imaginez même pas. Non, mais si vous avez la peau grasse et que vous cherchez une poudre ultra floutante, allez-y, les amis. Faites-vous plaisir. Je vais vaporiser mon Fix Plus T-Over de chez MAC parce que ce n'est pas possible. La magie du Fix Plus. Regardez ça. Il fond toutes les étapes du maquillage et il enlève le côté poudreux. Et j'ai juste une peau de poupée floutée super jolie. Mon teint est... Waouh ! On va faire un maquillage des yeux, la Teeny Marvel de chez Sydney Grace. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. ensemble sur Instagram de la marque Sydney Grace. Sydney Grace, c'est une marque indépendante américaine qui n'appartient pas à un gros groupe de maquillage et qui fait des phares d'une qualité absolument extraordinaire. Et ils ont créé cette palette avec Mel Thompson de son vivant. Mel Thompson était une youtubeuse beauté, make-up artiste d'une créativité et qui était absolument exceptionnelle. Ils ont créé cette palette-là ensemble et c'est ma palette préférée. C'est la Teeny Marvel. C'est de très loin. Si je devais sauver une seule palette de toute ma collection, ce serait celle-là. C'est une palette que j'utilise toutes les semaines et dont je ne vous parle pas souvent parce que... D'abord, Sydney Grace, c'est pas une marque que beaucoup de gens connaissent. Pourtant, c'est une marque qui mériterait d'être beaucoup plus connue. Je sais que tous ceux qui ont testé cette palette-là, parmi vous, me disent à chaque fois mais c'est incroyable la qualité de ces phares. Donc aujourd'hui, j'avais envie de me faire un maquillage avec cette palette-là parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé récemment, vu qu'on en a parlé sur Insta, de vous faire un make-up avec. Donc je pense que je vais utiliser ça parce que je n'ai pas de palette de Noël pour les yeux. Pas dans mon haul, n'est-ce pas ? Cette palette a été restock. Elle est encore disponible au moment où je tourne, en tout cas. Donc j'espère qu'elle sera encore disponible quand vous verrez cette vidéo-là. Je vous ai dit dans la vidéo haul et anti-haul que j'avais envie de vous présenter des marques de temps en temps comme ça qui ne sont pas des marques qui appartiennent à des gros groupes. Je vais vous montrer quelques swatchs juste de ces métallisés et stupéfiants de cette palette. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Regardez-moi. C'est métallisé. Hop. C'est du beurre. Il y a zéro chute et une pigmentation incroyable et il se blende et il s'estompe hyper facilement. Je vais prendre la couleur Tree Hopper avec mon pinceau Zoéva 228 et je vais appliquer ça en creux de paupière. C'est un maquillage... C'est une palette de maquillage que j'utilise toutes les semaines en toute saison et elle est pensée pour convenir à tout le monde, à tous les types de peau et à tous les goûts et c'est ce que j'aime énormément dans cette palette. Ne soyez pas effrayés par le petit vert et le petit mauve qui sont ici. Si vous en retirez le vert et le mauve, vous avez vraiment une palette avec des teintes de basiques. Pinceau 13 de chez Reffer et je rapplique la même couleur en ras de cils inférieurs. Pinceau 221 de chez MAC et la teinte Death Moth. Et je vais venir accentuer mon angle externe. je ne mets pas de pression parce que c'est assez pigmenté. Et je remonte ça dans le creux de paupière de manière un peu plus précise. avec le pinceau 16 de chez Reffer qui est propre, je viens fondre les deux teintes. Je viens estomper. Avec le pinceau 03 de chez Reffer, je reprends donc la même teinte que j'applique en ras de cils inférieur en angle externe proche de la racine des cils et je ramène la teinte vers l'angle interne. Pinceau 28 de chez Reffer et la teinte Fire Butt que je vais appliquer au centre de mon regard. C'est un doré avec un sous-ton vert en fait qui est absolument incroyable. Je reprends juste mon pinceau que j'ai utilisé pour l'angle externe et je viens juste fondre reprendre un tout petit peu. Je mélange les deux teintes qui sont ici le brun et ici le brun un peu kaki froid que j'ai appliqué en angle externe le Deathmoth. Je les mélange ensemble je retire l'excédent et je viens juste un tout petit peu accentuer mon angle externe et je reprends le premier pinceau que j'ai utilisé sans remettre de pigments pinceau 228 de chez Zoéva avec la première teinte et je viens fondre le tout. GH42 de chez Morphe avec la teinte Web qui est juste ici. Je vais appliquer ça juste en angle interne. C'est très 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 pigmenté donc j'en mets une toute petite quantité. Avec le 242S de chez MAC je viens juste appliquer la même teinte donc Web juste ici et comme c'est très pigmenté je vais juste estomper un tout petit peu pour pas que ce soit trop intense. Ok me voici de retour avec mon petit make-up des yeux et j'ai mis comme mascara ce mascara là de chez Make-up Forever c'est le mascara que je mets très très souvent en ce moment parce qu'il me fait des cils énormes. J'ai des cils super courts vous le savez qui sont pas du tout épais qui sont plutôt droits et ce mascara là me réussit super super bien et vous étiez plusieurs sur Instagram l'autre jour à me demander ce que je portais comme mascara c'est ça. Donc si j'ai mis ça et dans ma muqueuse interne j'ai le color excess de chez de chez MAC en Sick Tat Brow on revient à la palette de Hourglass et on va passer au blush il y a deux blush dans cette palette un qui est plus plus corail et un qui est plus rose et aujourd'hui je pense que je vais tester le corail donc celui-ci je ressire l'excédent et je vais appliquer cette petite teinte ouh c'est pigmenté ouh c'est pigmenté ouh c'est pigmenté c'est pigmenté c'est beau et pigmenté c'est super joli mais c'est ultra 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 pigmenté il faut que j'estompe ça j'ai pris un pinceau propre juste pour estomper c'est hyper hyper joli c'est très pigmenté vraiment très pigmenté là j'ai pris mon pinceau 04 de chez Reffer c'est un pinceau qui est avec des poils assez denses donc il faut en prendre un tout petit peu là je n'ai même pas retrempé le pinceau dans la palette pour ce côté là parce qu'en fait c'est c'est très très pigmenté une micro quantité suffira mais en même temps c'est génial parce que les personnes avec une peau plus mat et plus foncée vont avoir une belle pigmentation dès la première application là ce que je suis en train de faire c'est que je mélange un peu le blond le blond Zaur et le blush avec un pinceau très peu dense ça c'est mon pinceau de Jacqueline Hill le 06 juste pour donner un côté un peu plus chaud et un peu plus automnale à ce blush c'est un blush avec un fini lumineux plus lumineux que le rose le rose est plus satiné le corail a vraiment un sous-ton un petit peu doré à l'intérieur on va aller prélever un petit peu d'illuminateur avec mon éponge c'est l'illuminateur que je suis en train oui c'est bien l'illuminateur j'ai eu un doute j'ai eu un doute je vais pas en mettre trop parce que j'ai déjà beaucoup de lumière qui ressort c'est super beau donc voilà le rendu de l'illuminateur j'en ai mis une petite quantité parce que le blush est déjà lumineux j'ai pas besoin de plus de lumière c'est déjà bien assez intense mais qu'est-ce que c'est beau je vais finir avec la poudre qui est juste ici avec mon pinceau de chez Zoéva celui-ci c'est le 108 c'est le face face finish c'est une petite poudre un petit peu lumineuse donc on va l'utiliser juste là c'est légèrement lumineux c'est pas du tout c'est pas pailleté c'est vraiment il y a vraiment juste un côté légèrement lumineux qui ressort de cette poudre là oh c'est beau j'aime beaucoup et je vais utiliser la dim light qui est juste ici juste en voile de finition là pour fondre le tout on va tester les nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced les Cocoa Bold dont vous m'avez tous parlé en me disant Mimi il faut que tu testes ces rouges à lèvres j'ai pris deux teintes au hasard alors je ne sais pas du tout si les teintes vont convenir au maquillage que je porte aujourd'hui on va découvrir ça ensemble j'ai la teinte ganache oh ça sent au chocolat miam ça sent vraiment fortement le chocolat pour information teinte hot chocolate absolument sublime j'étais en train d'essayer de désespérément vous montrer la finesse et le côté pointu du raisin de ce rouge à lèvres donc on va tester le ganache en premier ouh ça sent mais grave le chocolat est-ce que ça a le goût non ça n'a pas le goût de chocolat du tout mais c'est de la torture ce rouge à lèvres j'ai l'impression d'avoir du chocolat sur les lèvres c'est l'enfer j'ai envie de le manger donc voilà pour la teinte ganache c'est super pigmenté ça lisse la lèvre c'est pas du tout collant c'est moins hydratant que les boulettes cream lipstick de chez Huda Beauty mais c'est moins collant aussi et voilà pour la teinte hot chocolate c'est une teinte beaucoup plus pâle que la précédente et ça sent le douche délicie maquillage terminé on va faire le point un petit peu sur les différents produits que j'ai testé aujourd'hui bon principalement cette palette là est une palette que j'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment un bel ajout à ma collection les fards de cette palette là sont plus soutenus que ce qu'on a pu voir les années précédentes dans la collection des palettes de chez Hourglass c'est bien qu'ils aient proposé trois palettes différentes en fonction du sous-ton de peau c'est une palette qui conviendra aux peaux moyennes c'est une palette aussi assez j'ai envie de dire versatile c'est à dire que même si vous avez la peau pâle mais que les teintes de cette palette vous intéressent vous pouvez l'utiliser la seule chose c'est qu'il va falloir utiliser des pinceaux très peu denses parce qu'elle est assez pigmentée et puis il faut savoir que le bronzer est quand même assez chaud donc c'est un gros oui pour la palette Elephant de chez Hourglass je suis bien tentée d'aller voir les autres palettes de mes yeux chez Sephora on verra si je craque ou pas j'avais aussi j'ai testé aujourd'hui donc les rouges à lèvres de chez Too Faced ils ont une très forte odeur de chocolat mais qui s'estompe c'est à dire que entre le moment où je les ai appliqués maintenant il n'y a plus d'odeur et il n'y a pas de goût mais j'ai faim sachez-le j'ai envie de manger du chocolat maintenant que je les ai appliqués sur mes lèvres ils sont hyper hyper confortables vraiment une belle pigmentation lisse la lèvre vraiment ils lissent les ridules etc une belle formule une belle réussite pour ces rouges à lèvres là la poudre de chez Laura Mercier c'est le produit pour lequel je suis le plus mitigée dans le sens où c'est très très mat c'est trop mat à mon sens pour ma peau il a fallu que je vaporise à plusieurs reprises du spray fixateur elle a tendance à trop me déshydrater la peau c'est vraiment une poudre qui est faite pour les gens qui ont besoin d'avoir un fini très mat qui vivent dans un environnement très humide très chaud ou bien si vous avez une peau bien évidemment mixte à grasse merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires comment vous vous trouvez que tout ça a évolué est-ce que vous avez testé cette palette est-ce que vous avez testé la poudre de Laura Mercier comment elle réagit sur votre peau on a tous une peau différente c'est toujours intéressant d'avoir d'autres expériences donc partagez-moi tout ça dans les commentaires on se retrouve nous tout au long de la semaine sur Instagram et sur TikTok et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao